Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je vais vous présenter un tout nouveau jeu sur X-Spectrum en version 48k et 128k qui sont disponibles en tout cas. Moi je vais vous montrer la version 128k bien entendu, je parle évidemment de Noko and the Magic Orb. Alors dans ce jeu de plateforme vous devez aider Niko à retrouver des statues qui gardent les clés, qui ouvrent les portes d'un labyrinthe sombre dans les profondeurs duquel se trouve l'entrée du temple du sorcier où il a caché l'orbe et ainsi mettre fin à la malédiction qui pèse sur la région et empêcher le retour du chat sorcier maléfique. Niko doit détruire les yeux de verre, les statues et les projections magiques avec lesquelles elle l'attaque afin d'accéder aux clés qu'elle garde. Trouver l'entrée secrète du temple et restaurer l'orbe magique. Niko pourra-t-il apporter la paix dans son monde ? C'est ce que nous allons voir. Donc je vais vous présenter le jeu, j'ai une phase de gameplay, c'est parti ! Je rappelle que c'est la version 100m8k. Donc on peut tirer des orbes, sauter. Alors apparemment aussi descendre si l'on veut, je vais essayer de descendre. Ne pas tomber sur les pics, voilà c'est bon. Hop. Ok j'arrive ici. Joli. Ok on va descendre. Éviter le serpent. Il y a un petit Shadow Gorge, désolé. Alors il y a deux issues fermées. Et apparemment je ne sais pas descendre au plus bas. Mais il y a une plateforme. Essayez ? Non. Ok. On remonte. C'est pas malicieux. Ok. Zéro. Donc il faut trouver les clés. Voilà. On va voir si on peut tuer les serfants. J'imagine que oui. Voilà. Je l'ai eu. Donc je vais tuer le blob. Pour prendre le cœur. Faut bien biser. Je vais parler de savoir le toucher. Enlever. Laissez tomber le blob. Euh le cœur. Le Sioux A ici. D'accord. Si on peut le tuer. Eviter les pics. Voilà. C'est bon. Avançons gaiement. En tout cas graphiquement. Je le trouve très joli pour utiliser Spectrum. Et la musique. N'en parlons même pas. Elle est vraiment sublime. Ou plutôt en parlons-en. Elle est vraiment sublime. Sachez que vous pouvez d'ailleurs télécharger le MP3. Si le cœur vous en dit. Franchement. Elle est superbe. J'aimerais bien prendre le cœur. Et du coup je peux passer par ici. En tuant le serpent. En fait j'ai ouvert une porte. J'ai compris. C'est une porte en effet. Donc des passages s'ouvrent. En tuant des ennemis. C'est bon à savoir. J'ai la voix un peu enrouée. Parce que je fais cette vidéo. En me levant. Je me suis levé. Un peu plus tôt. Pour enregistrer. Avant d'aller au travail. Que je commence un peu plus tard. Que d'habitude au travail. Donc je profite. D'avoir une petite heure devant moi. Au matin. Pour pouvoir. Faire une petite vidéo. Voilà. J'ai un cœur de plus. Parfait. Donc à mon avis. Si j'abats le blob. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Des deux portes se sont ouvert. Carrément. C'est assez original. C'est rare. Quand on ouvre des portes. Rien quand tu as des monstres. En général. Il faut trouver des clics. Surtout que c'est K0. Voilà. Donc ça. J'étais passé. Tantôt. Il me semble. Ici. Voilà. Hop là. Oui. J'étais passé. Ici. Vérifie. Mais. Ah non. J'ai pas encore été ici. Il y a un nouveau monstre. Voilà. On va monter au dessus. Voir ce qui se passe. Je suis curieux. Ok. Je peux passer par ici. J'ai un raccourci. Si je comprends bien. D'accord. J'arrive ici. On va aller voir. Ce qui se passe sur la droite. Ah. Ça va. Ouf. C'est bon. Ok. Ça. Ça doit être. Un des. Une des fameuses statues chat. Les yeux de vert. On va s'y attaquer. Si. J'arrive à s'y attaquer. J'étais au dessus. C'est bon. Les toucher. Poser les yeux. Bien faire. Il faut que j'arrive à trouver un autre. Un moment où il n'y en a pas. Si. Il y a toujours. C'est fait pour. Je vais y arriver. On ne sait pas y détruire malheureusement. Le secret trop facile. Ah si. Ah non. Je savais le toucher. Facilement. Voilà. C'est bon. Moi je peux y aller. J'imagine que voilà. C'est ce que j'ai dit. La porte va s'ouvrir en bas. Et que. J'aurai. La fameuse. Clé. Ça va. C'est bon. Je vais descendre en bas. Voilà. C'est bon. Le serpent. Ok. Pour le moment. Je fais un sans faute. Le jeu n'est pas compliqué. En tout cas. En soi. Il faut surtout explorer. Par contre ici. Je dois descendre. Hop là. J'ai embarqué ma chute. Je peux monter. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Je ne connais absolument pas la map du jeu. Apparemment je ne sais pas passer là-bas. Il y a un pingouin. Il est bien fait. Ah si. D'accord. C'était ça la fameuse clé. Je vis. Tu m'as touché. Et malheureusement, je n'ai pas su ouvrir la porte en tion le serpent. Ça n'a pas marché comme ça. Dommage. Pas grave. Continue notre exploration. OK. C'est très varié quand même. mine de rien. On dirait que je suis arrivé au bout du bout. Il n'y a pas moyen de passer. Quelque part, dirait-on ? Ah, j'ai une flèche qui m'a dit d'aller vers le haut. Ok, voilà. La pascale, montée sur le... voilà. J'imagine que les arbres sont... Je vais essayer de sauter sur l'arbre à droite. Ah non, ce n'est pas une plateforme. Du coup, ce n'est pas évident. Je suis censé sauter où après ? Ah, zut. Zut, j'ai sauté deux fois. Voilà, zut. Voilà. Ah, d'accord. Les nuages blancs. Les nuages blancs. C'est les plateformes. D'accord. Compris. Allez. J'ai un peu de mal avec la plateforme ici. Voilà. C'est bon. Ok. On monte là. Voilà. Pas compliqué. Ici. Voilà. Tranquille. Je vais la battre. Pas tranquille. Ok. Ah, zut. Ne pas retourner en arrière. C'est la règle dans ce genre de jeu. Sinon, les monstres, hop, hop. Et bien voilà. Ça va me taper. La flèche près. Ok. Il y a moyen d'aller par ici ou par là. La flèche dit descendre. Comme si je devais absolument aller là. D'accord. Mais je vais devoir passer par ici à mon avis. Pour accéder à plateforme. Qui se trouve juste au-dessus de moi. Parce que je ne sais pas sauter sur le nuage du dessus. Donc, l'ascenseur. A zut. Ça va, j'ai eu. Ah si, ça va. Voilà. Cette fois-ci, on ne gratte pas son seau. Voilà. Et si. Ah, je suis nul. Saute. Voilà. Ça va aller. C'est bon. C'est bon. Hop là. Voilà. Ah zut. J'ai fait un double dessous sans le vouloir. C'est bête. Voilà. Bon. Cette fois-ci. On ne se loupe pas. Voilà. Ok. Et de nouveau, j'ai ça. Ok. Je me mets là. Tout simplement. Et voilà. Et c'est pratique. Ah oups. On ne les abattre que tous les deux. J'avance bien. Enfin, je prends une première partie. Malgré que je me plante sur les plateformes mouvantes. J'avance bien. Je m'attendais pas à faire un gameplay aussi nous d'ailleurs. Il est vraiment bien en tout cas. Ils ont combien de PV c'est ? Voilà. Néanmoins. Je suis tranquille. Utilisez dans les yeux. Visiez les yeux. Toujours visiez les yeux. Voilà. Hop. 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 Ah ! J'ai touché les piques sans le vouloir. C'est très bête. J'avais pas vu qu'il y avait des piques. Voilà. C'est bien ce que je pensais. Je dois monter au-dessus. Il y a un pingouin. Et je peux aller par ici. Il y a rien de... Ils ont pas mal de PV les pavons. Ok. Voilà. Ok. Je peux même descendre par là. Ah zut ! Bon. Je vais tout coup descendre. Découvrir ce qu'il y a en bas. Zut ! Il y avait des piques. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Franchement. Niko and the magic orb. Je trouve. D'enfer sur The Spectrum. C'était la version 28K. Je ne connais pas la différence. Avec la version 48K. Peut-être qu'il n'y a pas de musique. Je ne sais pas. classique. Avec ses quelques originalités. Par exemple. On tient des monstres. On ouvre des portes. C'est rare. D'habitude il faut trouver des clés. Après comment parler pour ouvrir des portes. Bien qu'ici il y a une histoire de clés pour ouvrir certaines portes. Ce qui ajoute un plus au gameplay je trouve. En tout cas il est fait avec beaucoup d'amour. Et il est téléchargeable gratuitement sur YouTube. Vous trouverez comme d'habitude le lien dans le descriptif de la vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Nico and the magic orb. De ce que vous avez vu. Si vous l'avez essayé. Dites moi ce que vous en pensez au niveau du gameplay etc. Moi je le trouve très bien. C'est juste moi qui était nul avec les plateformes mouvantes. Mais sinon la maniabilité est vraiment excellente. Et bien sûr si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo. N'hésitez pas à vous y abonner en activant la petite cloche. C'était Tardus pour passion de YouTube. Portez-vous bien et à la prochaine. C'était Nico and the magic orb sur Z Spectrum 128k. Et n'oubliez pas une version 48k au cas où. A la prochaine. Et vous pouvez bien sûr télécharger. Comme je l'ai dit. Le mp3 de la musique sur le site Ichio.